Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après cette journée assez calme sur l'ouest du pays, nous étions dans une journée de transition. Nous allons vers un week-end beaucoup plus agité avec cette dépression ici qui s'appelle Elmar, qui va nous concerner par le nord-ouest du pays. Elle va nous apporter un fort coup de vent et également de bonnes pluies sur la France. Nous en avons besoin actuellement. Elle nous concerne dès ce soir sur le nord-ouest, sur la Bretagne ou encore la Normandie avec quelques pluies très faibles, un ciel couvert et le vent du secteur sud qui souffle déjà jusqu'à 80 km heure. Quelques pluies encore autour du golfe du Lyon et un ciel plus couvert également vers le nord-est du pays. Demain matin, la perturbation avance dans les terres. Vous la retrouvez des Pyrénées en remontant jusqu'aux Ardennes avec des pluies continues. A l'arrière, un ciel de traîne plus actif d'ailleurs le long des côtes de la Manche avec le vent qui va se renforcer petit à petit dans l'après-midi jusqu'à 100 km heure. A l'intérieur des terres, on attend des rafales jusqu'à 80 km heure. Encore du soleil autour de la Méditerranée en remontant jusqu'aux Alpes du Nord. Les températures du matin, elles sont très douces sous cette couverture nuageuse. Nous avons des valeurs jusqu'à 17 degrés sur le Pays Basque, 9 degrés sur Aurillac, 12 degrés à Paris. Et dans l'après-midi, petite baisse également dans le sud-ouest du pays. Des valeurs élevées encore dans le sud-est à 23 degrés à Lyon jusqu'à 24 degrés sur la Corse. En passant par 14 degrés à Limoges pour la minimale. Dimanche, on passe en dessous des moyennes de saison. C'est très temporaire car de nouveau, une hausse des températures est prévue à partir de mardi et de mercredi. On attend des pointes jusqu'à 27 degrés dans le sud-ouest. Mais d'ici là, dimanche, nous avons ce ciel de traîne très actif sur le pays avec des pluies un peu plus organisées. Du Limousin remontant jusqu'au nord-est ainsi que vers les Hauts-de-France. Le vent du secteur nord-ouest qui va souffler jusqu'à 70 km heure près des côtes, 90 voire même 100 km heure autour de la Méditerranée. Lundi, enfin, l'anticyclone regonfle par le sud de la France. On retrouvera un ciel couvert en revanche de la Bretagne jusqu'au nord-est avec encore un peu de vent jusqu'à 70 km heure. Et dès mardi, le soleil va dominer sur les trois quarts du pays et rejeter les perturbations vers l'extrême nord de la France. Nous allons même vers un week-end qui s'annonce ensoleillé voire même chaud avec des températures 5 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. Ce soir, levez le nez vers le ciel pour apercevoir des orionides. Ce sont des étoiles filantes qui apparaissent à partir du mois d'octobre avec un pic autour du 21 octobre. Ces étoiles filantes sont très brillantes et rapides et laissent des traînées perceptibles. Alors côté ciel, c'est des Hauts-de-France au sud-ouest que le ciel sera le plus dégagé pour avoir plein d'étoiles dans les yeux. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre téléfilm inédit Noir Enigma avec Patrick Chénet. Très bonne soirée à tous sur France 2.